One Piece Kaizo Konikov Et un tout petit peu plus fort je dirais que celui de Que Barbe Noire et Doflamingos Barbe Blanche pardon et Doflamingos Bref Sur ce je vous invite à vous abonner à lâcher un big like ça fait grave plaisir On va commencer dans j'ai déjà l'opération ratée du coup Fuite de toute Hollande Donc là vu qu'on a échoué du coup lors de l'assassinat on s'enfuit Sauf que Big Mom est en colère On a Katakuri et Pérospero qui nous suivent Ah voilà très bien En vrai je pourrais prendre eux si je veux On va suivre la trame principale En vrai je pourrais prendre eux pour Non en fait non On va rester sur le fil Je peux prendre les autres si je cherche à m'amuser Mais là je vais pas mettre le truc pour régénérer ma vie illimité J'ai pas trop envie non plus que ça dure 40h la game Et vu que là c'est Un peu comme la vidéo de juste avant Donc celle que vous avez eu pour vous hier Donc le Comment ça s'appelle Le moment où on saccage la petite partie Je vais vous faire un petit Pas un petit tuto Mais je vais vous expliquer en fait comment gérer Ce niveau là Pour ceux du coup qui l'ont pas fait Ou ceux qui veulent acheter du coup le jeu Pour gérer ce niveau là Parce qu'il est assez dur géré comme les autres Katakuri aide moi Ils vont vraiment jouer un sale tour brûlé Enfin ils m'ont capturé par contre Et je suis la victime je te signale J'ai tant pris mon frère Dépêcheur de les aplatir jusqu'au dernier Brûler J'aime bien brûler honnêtement Begué Chapour Montrez vous Bon là il a mal Parce qu'il se fait tabasser par Big Mom Cette sale sorcière Mon big father ne saurera plus très longtemps Il faut se tirer d'ici et vite Ça suffit je vais y aller et tous les faire la tête au carré Il n'y en a pas question de fil On est juste venu pour équiper Sanji tu te souviens Et on a réussi à sauver la famille de Sanji Si tu es le même Si tu as le temps de chercher la bagarre Tu as le temps de retrouver un moyen de filer Une question Sanji Pourquoi ne t'as pas sauvé nous sommes tombés dans leur piège A pieds joints pourquoi sauver ceux que tu détestes le temps Parce que ça a attristé mon père Adoptif Je refuserai de voir quoi que ce soit Qui m'empêcherait de le regarder dans les yeux Alors reconnais-le tu n'es pas mon père Tu ne te présentes plus jamais devant nous Je comprends Je ne te présente plus jamais à me reprocher de toi Ni de Zulu Gangbege ouvre la porte Nous les germans nous allons protéger pendant que vous fuyez D'accord je vais les aider et gagner du temps moi aussi Non Luffy Nous refusons d'avoir une dette envers un raté Bon il parle d'un raté C'est un peu le raté qui les a sauvés C'est la façon de faire Comme vous voudriez très bien le plan commence maintenant Let's go Donc tout ce qu'il y a en rouge on peut y accéder On peut même littéralement aller se pétaraba Mais ce n'est pas ce qu'on va faire Oh merde Pardon Je me disais en plus pourquoi la musique elle est faible C'est bizarre Sauf que c'est bon J'ai la réponse du coup C'est parce que J'étais sur le jeu mais vu que je suis en plein écran fenêtré Je peux quand même Enfin vu que j'ai la manette Je peux quand même Coucher sa choc je ne suis pas vraiment dans le jeu Bref Hop on va se mettre en chasse Donc là en vrai là c'est simple pour l'instant Vous tabassez un peu tout ce qui bouge devant vous Vous tapez un peu tout ce qui est devant vous Tranquillement PPR A quoi ? A ce sont des tomes qui d'enchaient baguette Gigante tor aksy Géty pistouille J'ai des pistols Alors voilà Ce niveau il est un peu plus simple que le précédent Même si en vrai le précédent il est pas si compliqué que ça Mais comme je vous ai dit là vraiment Ce genre de niveau en fait Faut pas se fier en mode ah y'a beaucoup d'ennemis ça va être dur Dites vous que la plus grosse menace Comme je vous ai dit dans l'épisode d'avant Et que je répète à chaque fois C'est vos alliés Parce que vos alliés Pardon j'ai envie de baillage Parce que vos alliés vous avez pu le voir du coup Avec l'épisode précédent Je donne l'exemple de Jinbe Qui devait avancer Bah il avançait pas en fait Ils y faisaient la promenade et tout Donc c'est ça qui on va dire relou Quand tu dépends littéralement de tes potes Igli brazu Ah mais il met le haki en fait Ok let's go Oh ils m'ont fait peur J'ai appelé l'activique Ils sont allés devant Ok on en a tué un Ok lui il est mort Grizzly et Magonana On voit le combo avec Grizzly et Magonana Mais je l'aime pas Sur le Pirate 4 là je l'aime pas Parce qu'il y a le Il fait un rafale de De Gomogomono Et j'aime pas A la limite j'aurais préféré qu'il fonte le Ça là ça Non enfin attends Le Ça là voilà le rafale Le Gataling Donc le Gataling En Avec le Le Grizzly Magnum J'aurais préféré après Enfin tu sais ils te font Il te fait le Mais attends 1 1 2 3 4 Voilà le Gataling J'aurais préféré qu'il fasse après le Grizzly Magnum Tu vois ça aurait été beaucoup plus stylé Comme ça moi déjà ça m'aurait permis de faire le cancel A longueur de temps Parce que là je peux pas faire le cancel malheureusement Parce que je dois attendre en fait la fin qu'il fasse le Grizzly Magnum Enfin qu'il fasse le Gataling Bah pardon Et le problème c'est que la fin de Gataling Enfin déjà le Gataling elle est pas ouf Je fais pas de dégâts au spell Aïe Je sais même pas si vous m'entendez bailler Même en baillant tout doucement je sais pas si on m'entend Ok Y'a Péros Péros apparemment qui est apparu Oh Intéressant Big man qui s'approche de mon T-Pot Gigant Regardez je fais 0 dégâts en vrai parce que j'ai tout mis dans les dégâts aériens C'est bien beau mais c'est de la dôme quoi Let's go Oh Donc là j'ai mes compères qui sont partis du coup s'échapper au niveau de la forêt Donc pour aller plus vite au bateau Sauf qu'à cause de ma ma du coup qui contrôle les Comment ça s'appelle Qui contrôle les Ah j'ai oublié comment ça s'appelle Qui contrôle les âmes C'est plus compliqué Enfin du coup elle a fait en sorte qu'il ferme le barrage Donc là vous avez deux choix en fait Dites vous que là vous êtes dans une entrave Pour ça je pense qu'ils ont mis le Le fait qu'on puisse faire les missions de mode aventure à deux Là en fait vous avez une team Donc c'est Sanji et Nami si je me trompe pas Voilà Sanji et Nami Qui sont avec Big Mom Donc là ils vont se faire tabasser vs Big Mom Et tout au fond en bas en fait Je vais activer le Gear Force Boundeman Pour me dépasser vite Tout en bas vous avez Vous avez du coup Hop 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 On va passer par là Tout en bas on a Carotte Bégué Et Et comment ça s'appelle Et Et Jinbei du coup Qui sont en bas Et eux ils sont passés par la forêt Mais du coup eux ils sont bloqués Et ils se font taper en boucle En fait le problème c'est que Vous devez faire déjà mourir aucun des deux Parce que tout le monde doit fear Et en fait Vous avez deux options Ou vous tapez Big Mom De façon à ralentir Et vous essayez d'avancer le plus possible ici Mais le problème c'est qu'il faut tabasser Les non Luffy là Enfin les Faux Luffy Faut les tuer Ou alors vous rushez ici instant avec le Gear Le Boundeman Donc ce que je fais moi Vous les tuer Comme ça ça va libérer Du coup Jinbei, Carotte etc Qui sont contre les Faux Luffy là bas Donc vous avez seulement à tuer les Faux Luffy Une fois tuer les Faux Luffy Là c'est fini quoi Vous avez aussi Katakuri Si vous voulez vous pouvez le buter Enfin essayer de l'affronter Donc le buter techniquement Mais il sera pas mort Techniquement de base Faut taper Brûlé Si je me trompe pas Mais on tape quand même Les Faux Luffy On sait jamais C'est clairement vous en moi C'est clairement vous J'ai Ganto Raifu Donc là je crois que j'ai vaincu Ouais c'est pas brûlé que j'ai vaincu On va mettre le Boundeman à nouveau Et là on la bombarde On lui met des auto-attaques Et puis c'est ok On lui fait le Gat Valley Pour retirer la A Ah merde Il était en haut C'est n'importe quoi la caméra Le fun avec des maps toutes petites Donc imaginez si j'ai Kaido Big Mom etc Et dans des maps comme ça Déjà ils ont agrandi toutes les maps Pour laisser passer Enfin pour que tout ce qui est Big Mom etc Puisse interagir ici Mais le problème c'est que regardez C'est pas pratique Là on va voir Brûlé Brûlé elle est morte Normalement ça a ouvert les portes en bas Je sais pas si vous avez vu Je vais vous montrer Une fois que Brûlé vous l'avez tué Voilà Ça vous a ouvert les portes ici Et du coup votre Brûlé est libre A ce moment là Vous avez deux choix Si vous voyez que Nami et Sanji Ne sont pas genre en mode PLS total en bas Donc en haut avec Big Mom Vous pouvez tenter d'aller affronter Katakuri Pour essayer de Genre vous pouvez essayer d'aller affronter Katakuri pour Pour avoir un peu de pièce De Katakuri quoi tout simplement Vous tentez de l'affronter Ou alors si vraiment Vous le sentez pas Vous pouvez Directement aller affronter Big Mom Juste le plus simple pour vous Si vous voyez que Enfin c'est galère avec Big Mom Cherchez pas forcément à la tuer Vous pouvez la tuer bien évidemment Comme Katakuri Mais cherchez pas forcément à la tuer Si vous voulez vous pouvez tout simplement Vous pouvez tout simplement Lui break son shield Donc lui casser son shield Si vous voulez le shield C'est ce qui est en blanc Donc là par exemple Vous voyez sa vie elle est en rouge Je vais vous montrer son shield Quand il va apparaître Voilà son shield il est en blanc Donc ça on appelle ça le shield C'est le bouclier Si vous préférez Shield c'est en anglais Une fois que vous avez break le bouclier De Big Mom Putain il me fait mal lui Ah merde Il est pas dans le bord d'un endroit Mais je crois que je le touche quand même Nice Si ça passe pas à rien à moi Là une fois que vous avez break son boubou Vous voyez il est en orange Enfin il est en violet Et du coup il sera en situation de chaos Et à ce moment là vous pouvez les taper Faire tout ce que vous voulez avec eux Les boxer Leur mettre la raclée de leur vie Jusqu'à qu'ils réactivent leur boubou C'est juste ça en fait Du coup avec Big Mom Je vais vous montrer Bon là moi je vais tuer Katakuri Moi je vais tuer Merde putain il est allé de l'autre côté Voilà Katakuri est dead On va affronter le chef Comme ça ça me ferait une armée On va activer le Gear Force Comme ça juste après qu'on a tué le chef On pourra se barrer de l'autre côté Ah je l'ai pas touché genre Voilà donc le chef est parti On a eu le chef pardon Là on peut d'ores et déjà Aller Sauver Nami et Sanji Je vais vous montrer Je vais faire exactement la même chose Détardement C'est à dire que je vais taper Big Mom Mais je vais pas forcément essayer de la tuer Bah elle est où Big Mom Ah ouais Sanji je fais un 1v1 contre Big Mom Donc là littéralement Bon là elle a activé son boubou Malheureusement Hop On va cancel son boubou Oh Mais non elle a le boubou En vrai à un moment vous avez juste à prendre attention Et à un moment votre allié il se barre Mais j'ai l'impression que J'ai l'impression que Sanji il a pas trop envie de partir On va essayer de lui break son armure Non mais vraiment elle a réactivé son truc Bon bah Sanji a pas envie de partir Normalement vous avez juste à prendre attention Et Sanji il se barre Mais là apparemment il a pas trop envie Voilà là il a plus d'armure Et là Sanji il se barre Mais pourquoi il revient Mais il me farte en fait Genre il se barre et il revient Bon bah on va quand même la tuer du coup Pas le choix parce que Sanji il va pas se barrer Normalement dès que vous avez pris l'attention des big mom Là même l'allié il se barre mais bon là j'ai l'impression qu'il est con Bon là on l'a mis KO J'ai du un peu fuir parce qu'elle m'a pété la gueule là On l'a un peu mis KO nous on va prendre le petit heal là ici Hop tranquillement Normalement là si Sanji veut bien bouger son cul Sanji et compagnie avancent de nouveau Mais j'ai pas l'impression que Sanji avance Je suis désolé Normalement là Sanji etc Là il doit se barrer Nice voilà il se barre Et là du coup Sanji et l'ami vont avancer Bon big mom va se réveiller au bout d'un moment Si vous l'atturerez pas il va forcément se réveiller Ah mais il est relou Vous voyez je vous ai dit les alliés c'est vraiment votre menace principale C'est vraiment votre menace parce qu'ils bougent pas en fait J'ai l'impression qu'ils sont débiles Voilà Sanji et compagnie s'est avancé car l'arrivée de big mom On va essayer de les défoncer Vous allez souvent faire des gauches droites De toute façon à cause des alliés C'est votre plus grande menace on va dire Comme je vous ai dit les alliés C'est vraiment problématique Comme je vous ai dit les attaques aériennes c'est MVP pour détruire le shield Surtout tout ce qui est rafales, d'attaques etc Donc là sachant que Luffy tape à foison C'est tout bénef Et enchaîner n'hésitez pas Surtout que Luffy c'est MVP pour les enchaînements Vous avez juste à faire des dash Et on finit avec ça Luffy c'est parfait Et si vous voulez avec Luffy vous pouvez prendre aussi le stamp Là il y est sur le snake man Mais vous l'avez aussi axé au stamp Après forcément ça fait pas d'énormes dégâts Mais ça vous permet de faire un enchaînement De faire un stamp Et refaire un enchaînement à un moment Vu que là c'est le stamp d'habitude quand c'est une attaque spéciale Vous voyez que ça vous cancel Vous pouvez pas bouger pendant ce moment là Là ça va pas vous cancel vu que c'est dans votre combo Ce qui fait que vu que c'est dans votre combo Vous allez coacher l'intérêt Oh putain un big man me l'avance Là déjà j'ai un problème Je sais pas si vous avez vu sur la map En bas Il y a des gens ils ont mal Putain Il y a des gens de ma team qui sont un peu dans le mal Toujours hein C'est très important d'aller sauver ces mecs Parce qu'il y a un mec qui est pas là Vous avez peur lui A moins que vous aimez recommencer En boucle en boucle en boucle en boucle Bah faites le Ça c'est aussi un truc inconvénient C'est que quand vous faites un spell Ça aurait été préférable Qui te Qui te stop pas Enfin qui te Que tu sais La transformation elle se cancel un peu Genre elle s'arrête Ou alors que la transformation Il réduit ne serait-ce qu'un peu Genre Parce que là honnêtement On est là On utilise nos spells Et vu que t'as la cinématique Bah c'est bon On va activer les spells Faut vraiment taper Big Mom Non maman il perd son boubou Quand je reprends Pas du tout On va lui faire lui le shield Quand on fait des spells comme ça Apparente ils récupèrent pas leurs bobous Et le bobou il cherche pas Le bobou c'est le shield Ah bah apparemment aussi là Il charge Pourquoi je sais pas Mais normalement il est pas censé charge Parce que j'aime Quoi ? Ah si il charge C'est bizarre Normalement ça le chargeait pas On va faire ça Normalement elle meurt Même si elle a le bouclier Normalement elle meurt Bah apparemment non Ah si Bon vous avancez Ou c'est comment Je vais dire c'est les menaces Regardez ils avancent pas Avance En plus il est en skywalk depuis tout à l'heure C'est à dire le mec il est en mode chasse trésor Depuis tout à l'heure Nami Allez fais un effort Ok ça fait plaisir Elle avance Super Elle est revenue Pour devoir aller la buter On a vrai qu'ils sont chiés On tape on tape on tape C'est chiant là Le but c'est vraiment En fait ils partent Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop partir Je suis plutôt en pot de branle Elle m'a tabassé Allez finis ton attaque Si t'as plus avant que son bobou revienne Voilà Incapacité de marcher Cours Là on dépend de lui là Parce qu'ils veulent jouer à Je tape les gens et tout Et du coup c'est chiant Après bien évidemment C'est à vous On pouvait tout simplement prendre Possession de ces territoires là Avant d'aller attaquer Il y en a Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Big Mom Ce qui fait qu'en premier en possession Ils ont personne à taper Ils peuvent y aller Donc en vrai c'est un peu notre faute Et en même temps pas notre faute Parce que Les alliés ils peuvent Ils peuvent aussi se barrer Mais bon ils préfèrent Ils préfèrent taper Je sais pas pourquoi Ok Sanji y est allé Là ils m'ont plus que Nami À un moment donné C'est la dernière rempart C'est Pero-Spero Et puis c'est bon Dès qu'on a tué C'est Pero-Spero C'est clean Faut juste que je sache Ce qu'il est Parce que c'est lui Qui bloque le passage Ah il est peut-être Juste devant moi Je sais pas Je crois en vrai Il est juste devant moi Il est juste devant Bon vous voyez On a la charge en haut Et puis c'est bon J'avais juste à le tuer Et puis voilà Je sais pas s'il le touche Nice Il a l'air d'être plus tanky Il a l'air d'être plus tanky Ok normalement là Je peux respérer le chef Il y a moyen que je dépasse sa barre là Pas du tout On va quiver le Gear Force Normalement là Si on a tué le chef On a accès Voilà la zone Puisque Piro-Spero Là il sera full Vs ennemi On break son shield Big Mom est un nouveau mouvement Là on a juste à tuer Piro-Spero Donc en vrai là On peut nexter Big Mom On s'en fout On revoit avec le shield C'est chiant quand même Ça prend du temps C'est long mais bon C'est la seule manière C'est vraiment le seul endroit Je pense que j'utilise Le heal pour mes spells Parce que les ennemis Ils font mal à la pape Bien à l'unan Vu qu'on est en extrême C'est chaud On va réactiver le Gear Force On va faire le King Cobra Hop On fait les Storm Oh merde il a activé son Boubou Et chiant Piro-Spero En vrai je comprends pas Pourquoi tu sais Ils ont mis Smoothie Crackers Jouable Et Juj Déjà je sais même pas Pourquoi Juj Il a été jouable En extension Après les Comment ça s'appelle Après les Germas Parce que littéralement T'as tout le Germas Jouable Et Juj Il doit payer pour le jouer Et pourquoi Ils ont pas mis Piro-Spero En fait dans le DLC Tout au long Je sais pas pourquoi Pourquoi ils ont mis Crackers Sachant qu'il est même pas accessible Dans le jeu On sait même pas qui c'est Il est même pas là On le voit même pas dans le jeu Mais on t'a dit Ouais il y a Crackers A la limite tu vois S'ils mettent Crackers Bah qu'ils te mettent un niveau Tu vois avec Crackers Ou qu'ils rajoutent Ne serait-ce qu'en 1v1 Luffy vs Crackers T'es pas obligé De te mettre le Tankman Tu vois Mais ne serait-ce que Te le montrer en image Ça aurait été sympa C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! On fera le 1v1 dans le monde miroir avec Katakuri au prochain épisode ! Sur ce, je vous laisse vous abonner, lâchez un big like, ça fait grave plaisir ! On se donne rendez-vous très bientôt, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !